Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de séquence. Et aujourd'hui, j'ai choisi pour vous un extrait de THX 1138, le premier film de George Lucas de 1971. George Lucas et Steven Spielberg font partie des principaux représentants de ce qu'on a appelé, à partir du début des années 70, le nouvel Hollywood. La voie avait été ouverte avec des cinéastes comme Dennis Hopper, avec Easy Rider à la fin des années 60, vers une nouvelle créativité, de nouveaux réalisateurs, de nouveaux talents qui arrivent dans le cinéma américain. Au début des années 70, tous ces jeunes créateurs, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, George Lucas, Brian De Palma, Martin Scorsese, font partie de ce qu'on appelle le nouvel Hollywood. Des gens qui vont essayer de relancer Hollywood vers un nouveau cinéma, notamment un cinéma qui est beaucoup plus ancré dans la réalité. THX 1138 est donc le premier film de George Lucas, un film de science-fiction, un des films les plus célèbres de science-fiction. Et on va commencer tout de suite l'extrait pour que vous soyez dans le vif du sujet. Vous constatez dans ces trois premiers plans, le premier plan qui est sur fond très très blanc, que ça nous rappelle un petit peu des ambiances de science-fiction comme 2001, le ciel d'espace, en 1968. Des ambiances très froides, des ambiances un petit peu aseptisées, comme ça. Donc il y a évidemment de l'inspiration. Ensuite, dans le deuxième plan, vous avez constaté un plan très composé, très architectural, avec plein de... on a l'impression que les pylônes, les murs forment plein de petites cases, comme ça. Et c'est une première façon d'enfermer un petit peu le personnage dans des espèces de petites cages à lapins. Vous allez voir que dans ce film, THX 1138, les personnages sont enfermés. Ensuite, dans le troisième plan, on a des enchevêtrements de plein de routes, avec des voitures futuristes qui passent dessus. Et ça, évidemment, ce sont des plans qui nous rappellent des films du passé, Metropolis, de Fritz Lang, et puis des films à venir, comme par exemple Blade Runner. L'histoire de THX 1138 est finalement assez simple. Dans un univers qui est, on pourrait dire, post-apocalyptique, où les gens vivent tous sous terre, on constate que les personnages ont quasiment tous le crâne rasé, ce qui annoncera peut-être par la suite des films comme Alien 3 de David Fincher. Et dans cette société futuriste, post-apocalyptique, on constate que les libertés humaines en ont pris un gros coup, que les personnages sont enfermés dans une société dans laquelle ils sont cadenassés. Alors on apprend que ces personnages sont sous-sédatifs toute la journée, pour essayer de les frustrer, de les brimer, pour essayer de, en tout cas, de contenir tout ce qui pourrait finalement créer de l'énergie d'émancipation. Donc la liberté a disparu, les personnages sont comme des zombies, ils marchent sans réfléchir dans les longs couloirs. Ici, vous constatez, dans ces plans, que vous avez des choses très géométriques. On a des plans qui sont très géométriques, avec les escalators, avec ici les étages d'une espèce de centre commercial. Vous constatez que les gens marchent presque les uns derrière les autres, en rang, un petit peu comme ça nous rappelle des plans de Métropolis. Alors il est à souligner que donc, je l'ai dit, les cinéastes du Nouvel Hollywood avaient vraiment envie d'ancrer leur cinéma dans la réalité, donc il y a très peu de studios, bizarrement, dans ce film. Et donc, la plupart des plans sont tournés dans des extérieurs réels. On ne va pas dire, hé, c'est pas tout à fait des extérieurs, dans des intérieurs réels. Et donc, Georges Lucas est allé tourner dans des centres commerciaux aux heures de fermeture, dans des tunnels souterrains, dans des parkings souterrains, mais dans des décors réels. On découvre à l'écran Robert Duval, qui est évidemment un acteur qui fera des films très célèbres par la suite. Juste après, il tournera le parrain. Et puis, bien plus tard, évidemment, en 79, Francis Ford Coppola lui confiera un des rôles principaux d'Apocalypse Now. Ensuite, je me suis arrêté sur ce plan, parce que donc, Robert Duval, ici, il est encore une fois coincé entre de nombreuses... Alors, il est derrière une baie vitrée, il est coincé entre des armatures, c'est-à-dire que son existence toute entière est cernée, est cadenassée, et puis qu'en plus, il est derrière une baie vitrée, donc vous avez évidemment des plans qui sont emblématiques d'un enfermement. Il est à souligner, et quelque chose sur lequel je n'ai peut-être pas assez insisté, que le film est produit grâce à Francis Ford Coppola, grâce à American Zoetrop, la société de production de Coppola, que Coppola venait de créer, juste avant 71, en 69. Donc, un des premiers films produits par American Zoetrop, THX 1138. Le titre du film THX 1138, vient, 1138, du numéro de téléphone d'alors de George Lucas, qui se terminait par 1138, et puis THX, en fait, faisait référence à un des collaborateurs de George Lucas. Par la suite, on sait que George Lucas déposera à une espèce de label le son THX, qui est resté évidemment très célèbre, et c'est un hommage évidemment à ce premier film de George Lucas, THX 1138. Autour de Robert Duval, vous constatez des espèces de solides de toutes les couleurs. On ne saura pas trop à quoi ça sert, on ne sait pas si c'est une espèce de combustible, mais ce sont des choses comme ça très étranges, qui peuplent l'univers de THX 1138, et en fait, vous voyez qu'il y a, pour l'instant, on n'a pas constaté d'effets spéciaux particuliers, tout est très simple, les effets sont très simples, et simplement des cubes de couleurs, des solides de couleurs, participent à créer une atmosphère qui est étrange et déstabilisante. Je profite de ce plan pour revenir sur l'atmosphère sonore du film qui a été particulièrement travaillé. Elle a été travaillée notamment par Walter Murch, qui est évidemment, alors c'est un monteur d'Hollywood, qui a monté notamment certains films de Coppola, et d'ailleurs, c'est un peu l'équipe de Coppola, on pourrait dire, puisque Robert Duval avait notamment déjà joué dans Jean de la pluie de Coppola. Je profite de ce plan pour revenir sur l'atmosphère sonore. Walter Murch explique que, donc dans les plans précédents, vous aviez une espèce de musique d'ascenseur, comme pour évidemment conforter ces êtres dépourvus de passion, dépourvus d'épotions, qu'ils sont dans un univers agréable, donc une petite musique d'ascenseur. Ici, en changeant de plan, on a constaté que le son a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on entend toujours la musique d'ascenseur au loin, mais c'est devenu un peu assourdissant, plein d'échos. Et comme à l'époque, on n'avait pas beaucoup de matériel pour faire du mixage audio ou des effets audio, eh bien, il fallait ruser. Donc, parmi tous les effets qui sont utilisés dans le film, on a par exemple Walter Murch qui enregistre le son de la musique d'ascenseur. Ensuite, il va dans un très grand espace comme un terrain de basket. Il va faire écouter le son, il va mettre le son avec des haut-parleurs et il va le réenregistrer à un autre endroit du terrain de basket pour réenregistrer le son, mais avec l'écho de la salle du terrain de basket. Le morceau du générique de début de THX 1138 est un morceau de musique classique qui est Stabamateur de Pergolès. Et simplement, ce qu'a fait Walter Murch, c'est qu'il a simplement pris ce morceau, il l'a passé en lecture inversée, donc dans l'autre sens, et puis il a diminué la vitesse, il l'a ralenti. Donc, si on accélère la vitesse, si on remet dans l'autre sens, on retrouve le morceau de musique classique qu'on connaît. Et puis, il y a beaucoup d'autres effets qui sont évidemment utilisés dans ce film. Ce plan si particulier, évidemment, est fondamental puisqu'il nous informe sur le mal-être profond de ce personnage. THX 1138, c'est le nom de ce personnage. Donc, les personnages n'ont plus de patronyme, ils n'ont plus de vrai nom, ils n'ont plus que des numéros et des lettres. Et ce personnage, il est profondément mal à l'aise parce qu'on a beau lui administrer des sédatifs, en fait, ça n'arrive pas complètement à inhiber ses passions et sa volonté d'émotion, sa soif d'émotion. Donc, il se sent mal à l'aise, il commence à se demander, il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce monde. Et donc, ce plan, en légère contre-plongée, en faible profondeur de chambre, qui isole le personnage dans un univers très blanc, très lumineux, qui, encore une fois, nous rappelle un petit peu les univers de Minas, eh bien, il crée profondément le malaise. Le personnage penche d'un côté, il est un peu titubant, il rase un peu les murs, donc, il est partagé entre le fait de se cacher, on lui a appris dans cette société à ne pas exister en tant qu'individu, mais à se fondre dans la masse. Donc, il est partagé entre ça, raser les murs, et puis l'envie tout à coup d'exister. C'est ce qui va être le propos principal de THX138. C'est de dire qu'on ne peut pas forcément forcer les individus à nier leur individualité, leurs émotions, leur envie d'exister. Au bout d'un moment, eh bien, ces personnages-là, ils risquent de briser leur chaîne, de craquer leur carcan pour essayer de se libérer. My time is your. Ici, on arrive dans un des moments les plus emblématiques du film. Ces personnages, pour les apaiser, n'ont pas simplement des sédatifs, ils ont aussi une religion. On leur impose une religion qui est la même pour tout le monde. Vous avez... Ils ont des espèces de confessionnels. Ils vont dans des cabines. Chacun a droit à aller dans une cabine. Il y a plein de cabines. Et dans ces cabines, donc, ils sont face à un portrait du Christ. Et c'est censé, donc, les tranquilliser. Ici, vous avez une voie informatique puisqu'en fait, il n'y a pas de curé, de prêtre qui fait la confession. C'est une machine. C'est un ordinateur. Et donc, vous avez une voie métallique. Une voie qui pourrait rappeler celle, évidemment, de Hall dans le film de Kubrick. Et puis, donc, à l'écran, un format cinémascope qui est apprécié par Lucas. qui est un format qui sera réutilisé dans la Guerre des Étoiles. Le format est... Ce format, là, s'y allongé, comme ça, est séparé en trois parties qui sont à peu près équivalentes. La partie de gauche où est enfermé Robert Duval. La partie centrale où est enfermé le Christ et notamment un œil qui apparaît plus que l'autre. Et puis, la dernière partie qui est le noir. Et le noir pourrait représenter le néant dans lequel les personnages risquent de sombrer s'ils n'étaient pas rassurés sans cesse par cette religion et par ces confessions. Vous allez constater que, en fait, la voix de l'ordinateur ne prend absolument pas en compte ce que dit le vrai personnage de THX. En fait, ce sont des commentaires qui sont les mêmes pour tous les individus. Donc, il n'y a même pas d'individualisation de ce qu'on pourrait appeler les commentaires rassurants. Ce sont les mêmes commentaires pour tout le monde. pour tout le monde. Very good. Proceed. Well, I slipped on a thermal transfer this morning. It's never happened before. Je n'étais pas trop concentré. Oui, je comprends. Les choses ne sont pas bien. Oui, c'est bien. Il permet de signifier l'enfermement de ce personnage. Vous avez simplement un fragment du visage. On n'a pas la tête en entier de Repère Duval parce qu'il est enfermé, il est encastré dans quelque chose. Et puis, de toute façon, on nie dans cette société son individualité en entier pour essayer de n'en garder qu'une part qui soit docile et qui soit prête à se soumettre. Et puis, juste à côté, vous avez l'œil, l'œil du Christ, mais c'est aussi l'œil de Big Brother. Le film est très ancré dans des références au roman 1984 de George Orwell. Donc, vous avez ici cet enfermement et surtout des personnages qui sont soumis 24 heures sur 24 au regard des caméras de surveillance, au regard d'une surveillance faite par ordinateur ou par quelques « humains » qui ont été choisis pour surveiller les autres. Comment je peux être si mal ? Oui, je comprends. Mon ami a été actin' très strange. Je ne peux pas expliquer. Oui. Je ne suis pas très bien. Oui, je comprends. Je ne sais pas. Peut-être que c'est moi. Oui, c'est bien. Peut-être que c'est tout cela. C'est-ce que c'est possible ? Excellent. Où est-ce que tout est passé ? C'est quelque... Oui. Je ne peux pas comprendre. Peut-être que ce qui est plus ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On l'a vu un petit peu dans les sous-titres du début Les relations sexuelles et faire l'amour Tout ça c'est proscrit, c'est strictement interdit Donc vous avez quand même la base un petit peu de la société humaine Qui a été donc interdit Puisque la relation amoureuse, la relation sexuelle Tout ça a été proscrit parfaitement Donc il est en train d'expliquer dans sa confession Robert Duval, THX, qu'il n'arrive plus à contenir ceci Que c'est en train de monter en lui Et qu'il ne comprend pas parce qu'évidemment il ne l'a jamais vécu Depuis qu'il est né dans cette société Il n'a jamais vécu ça Ensuite, vous avez constaté que On a quelques plans sur une salle avec des ordinateurs Donc on vous donne les coulisses On vous montre que personne n'est en train d'écouter Robert Duval Mais par contre que tout est enregistré Et d'ailleurs c'est déjà, je trouve, c'est vraiment novateur Parce qu'on a l'impression que c'est une salle avec le réseau Aujourd'hui on a des réseaux partout Des réseaux d'ordinateurs Et la salle avec le réseau, on l'a déjà dans THX Et puis ce dernier plan sur lequel je me suis arrêté Alors ça c'est vertigineux Ça donne vraiment le vertige C'est toutes ces cabines de confessionnal En fait elles se ressemblent toutes Les individus n'ont plus de nom, n'ont plus d'identité Ils sont tous habillés pareil en blanc avec le crâne rasé Donc on nie tout ce qui peut faire, tout ce qui peut caractériser l'individu Dans sa spécificité, dans son caractère et dans ses caractéristiques Je m'arrête tout de suite sur ce plan parce que c'est un plan qui est très troublant Déjà on constate, on voit que les policiers, ceux qui maintiennent l'ordre dans cette société sont masqués Alors évidemment ça, ça pourrait aussi influencer de nombreux réalisateurs Des personnages masqués qui sont évidemment très angoissants Et puis ils ont des voix un petit peu métalliques aussi Ensuite on ne comprend pas ici pourquoi c'est cadré Uniquement la scène avec le policier et les enfants Uniquement dans la partie gauche, pourquoi on n'utilise pas la partie droite ? Et bien parce que la majeure partie du film THX 1138 Se passe souvent dans des décors blancs Mais dont on n'arrive pas en fait à trouver les limites On n'arrive pas à trouver les frontières de ces décors C'est à dire c'est comme s'il n'y avait pas de frontières Comme si ça s'étendait à perte de vue Et en fait on a tellement l'habitude nous d'être dans des pièces Où on voit la frontière, où on voit les murs, où on voit les fenêtres Ou alors dans une ville où on voit les frontières Que quand on est dans un espace où on ne voit plus de frontières Où ça continue à perte de vue Et bien il y a quelque chose de très angoissant Et en fait c'est ce que retrace le film Et puis alors cette scène elle est intéressante aussi Parce qu'on montre que finalement ces policiers qui sont presque robotiques Qui sont presque inhumains Ils ont quand même une part d'humanité Parce que là en fait ils comprennent quand même que les enfants Ils ont une envie de jouer Donc il veut bien prêter sa matraque aux enfants C'est à dire que c'est quand même troublant Parce que c'est pas manichéen comme film finalement On pourrait se dire Les représentants de l'ordre, les policiers masqués Bon ben c'est des personnages complètement négatifs Et puis THX c'est quelqu'un de complètement positif Mais en fait c'est beaucoup plus complexe Le bien et le mal en fait interagissent sans arrêt les uns avec les autres Je pense que l'apothéose évidemment de cet extrait C'est la fin de cet extrait C'est évidemment la relation d'amour qui est en train d'éclore Entre THX 1138 et puis cette femme LUH Évidemment c'est le propos principal du film C'est cette relation que tout dans cette société tente d'interdire Et bien elle va quand même avoir lieu Il y a une histoire d'amour qui va naître entre ces deux personnages Et que même si après on va essayer de la casser dans l'oeuf Et bien de l'étouffer dans l'oeuf Et bien cette relation elle aura existé Et ici ce qui est très intéressant c'est qu'on vient de voir des plans Où THX il était tout le temps sur la gauche La gauche du cadre cinémascope Et puis LUH est tout le temps sur la droite du cadre C'est à dire comme s'ils étaient dans des sphères Qui ne pouvaient pas se croiser Parce qu'on leur interdit de se croiser Mais dans ce dernier plan où je me suis arrêté Qu'est-ce qui se passe ? Et bien LUH dans un plan très fort je trouve Dans un gros plan très fort Et bien elle va passer du côté droit de l'image au côté gauche Et là donc on s'est arrêté sur le fait qu'elle est dans le côté gauche C'est à dire que c'est elle qui va transgresser Alors on peut y voir des références à Eve ou à plein d'autres choses Mais cette femme c'est elle qui va lancer la transgression Parce que c'est elle ensuite en supprimant les sédatifs de THX Qui va lui permettre d'essayer de changer sa façon d'être Et puis de transgresser lui aussi les règles qui ont été imposées Par cette société profondément inhumaine Encore un détail Bon voilà ça ce sont des plans que je trouve très beaux Faible profondeur de champ Le personnage seulement d'un côté Qui n'utilise que la moitié du cadre Qui est dans quelque chose de sombre Alors qu'en fait tout est clair Tout est lumineux dans cette pièce Donc il y a une angoisse, une solitude Et évidemment moi c'est des plans qui me font penser par exemple A des plans qui seront repris par exemple par David Fincher Je trouve dans Alien 3 Sauf que dans la partie gauche du cadre Il n'y aura pas rien, il y aura un Alien Mais je vois à moi Sigourney Weaver le crâne rasé sur la partie droite du cadre Et évidemment c'est en 92 donc c'est longtemps après, c'est 20 ans après Mais à mon avis pour moi il n'est pas anodin Que des plans comme ça ont pu marquer des cinéastes par la suite Voilà encore un plan où le personnage est profondément enfermé On retrouve tout ce qu'on a déjà dit On arrive à voir seulement un fragment de son visage Et ce fragment de son visage c'est la partie du visage Qui traduit évidemment toute l'angoisse, toute l'inquiétude, toute la tristesse De ne pas pouvoir vivre sa vie Et dans le même plan vous allez voir que les personnages vont se croiser Mais ils vont se croiser sans se voir Mais c'est déjà les prémices d'une première possibilité pour se croiser Et c'est ça qui va pouvoir engendrer après le début d'une relation We are sorry, but we must deny your request Birth-borns are not allowed more than five units of interval Remember, substitution of interval for etrocine may cause a serious chemical imbalance Thank you On vient de voir des caméras de vidéosurveillance Qui sont postées partout et notamment dans les armoires en pharmacie des salles de bain Qui interdisent aux habitants d'utiliser les médicaments comme bon leur semble On vient de voir évidemment la salle de contrôle avec Donald Pleasance Qui fait partie de ces gens qui surveillent 24h sur 24 les habitants de cette société Et puis on va terminer sur ce plan à mon avis qui est fort et qui est symbolique C'est le plan de la transgression C'est à dire d'aller ouvrir et d'aller prendre dans l'armoire à pharmacie des choses qu'on n'a pas le droit de prendre Mais d'aller contre les règles qui ont été établies Et donc encore une fois j'insiste C'est cette femme qui va lancer cette transgression Je finirai sur ce plan, j'espère que cette analyse vous a plu Que vous aurez envie de revoir THX 1138 N'oublions pas que THX 1138 c'est sûrement un des films de science-fiction les plus importants Qui a marqué le plus de fans de science-fiction Il arrive trois ans après 2001, l'Odyssée de l'espace Et puis surtout la planète des singes de Schaffner Et puis il arrive avant Soleil Vert et Blade Runner Pour conclure Je dirais qu'on peut peut-être regretter Que George Lucas ne soit pas allé à fond dans cette envie de mise en scène Dans cet univers Puisqu'on sait que comme THX a été un immense échec Et bien en fait George Lucas a complètement retourné sa veste Et ensuite les films qu'il fera par la suite n'ont plus rien à voir On peut regretter donc qu'il soit beaucoup moins intéressant Et surtout beaucoup moins fort au niveau cinématographique Le film suivant ce sera American Graffiti Donc alors que THX était un film glaçant qui disait beaucoup de choses sur la société Finalement American Graffiti va être un film qui va être assez fade Qui va être assez agréable et drôle mais finalement qui ne dira plus rien d'intéressant Et puis il va tourner complètement la page de cette science-fiction là Pour passer à une science-fiction vraiment de pur divertissement Mais qui n'apporte plus grand chose cinématographiquement Et surtout qui n'apporte plus grand chose en termes de propos et de messages Avec la guerre des étoiles Puisqu'on sait que dans la guerre des étoiles Et bien on retrouve un caractère qui est certes divertissant Mais on peut lui reprocher d'être assez puérile Et d'être assez vide de sens Merci 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 Merci